Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de O2Switch. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer PrestaShop facilement chez O2Switch. On va dans un premier temps sur son cPanel, puis dans la barre de recherche on tape Softaculous. PrestaShop est directement proposé sur la cale de Softaculous, on clique sur install. On arrive alors sur la page d'installation où on doit choisir quelques paramètres. Dans un premier temps le protocole, donc je vous conseille dans tous les cas de choisir HTTPS surtout pour une boutique en ligne. Le nom de domaine sur lequel vous voulez faire l'installation. Dans le dossier il faut laisser vide sauf si vous voulez installer le site dans un sous-dossier. Puis vous pouvez choisir la version de PrestaShop souhaitée, sachant que la dernière c'est la 8.1.6 à l'heure où ce tutoriel est tourné. On peut par la suite choisir le nom de sa boutique, que vous pourrez changer plus tard sans aucun souci. Et le admin folder, ça ça va être l'URL pour vous connecter à l'admin de votre PrestaShop. Si je mets par exemple admin O2, on verra plus tard ce que ça fait. Ensuite sur la partie droite c'est toute la partie pour créer votre compte administrateur PrestaShop. Donc là tous les éléments que vous allez renseigner il faut bien les noter. Moi dans mon cas je mets mon adresse mail. Le mot de passe je garde celui qu'il me donne, je le copie pour le conserver. Ensuite on vous demande votre nom et prénom, là vous mettez les vôtres. Moi je vais laisser par défaut parce que c'est pas très important. Dans les options avancées c'est si jamais vous voulez personnaliser le nom et le préfixe de la base de données. Ça c'est pour de l'usage avancé, vous n'en avez pas forcément besoin. Et vous cliquez sur installation. Une fois l'installation terminée vous arrivez sur cette page avec le lien vers votre site. Donc on peut voir que j'ai bien mon PrestaShop. Et on a également l'URL du panneau d'administration pour administrer du coup le PrestaShop. Et on peut voir qu'à la fin de mon nom de domaine j'ai admin O2 qui correspond à ce que j'avais renseigné tout à l'heure lors de l'installation. Parce que sur PrestaShop vous pouvez totalement personnaliser l'URL que vous voulez pour administrer le site. Donc là je clique dessus, j'arrive du coup sur la page de connexion, je renseigne l'adresse mail que j'ai mis tout à l'heure. Et le mot de passe que j'ai copié. Et voilà, je suis connecté sur mon PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et à la prochaine dans un nouveau tutoriel.